Le Real Madrid a marqué les esprits lors de cette victoire impressionnante 4-0 contre Osasuna et c'est bien Vinicius qui a brillé en signant un incroyable triplé. Ce match, dominé de bout en bout par les madrilènes, a montré la détermination et la puissance de l'équipe de Carlo Ancelotti, confirmant une fois de plus leur statut de géant du football. Dès les premières minutes, on sentait une ambiance particulière sur le terrain. Le Real Madrid n'a pas laissé une seule chance à Osasuna, les étouffant par une pression constante, un jeu de passe précis et une envie de gagner qui semblait inébranlable. Vinicius, le héros de la soirée, a su se montrer décisif. Dès qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. Sa vitesse, sa technique et son sang-froid devant le but ont fait de lui un véritable poison pour la défense adverse. Il ouvre le score avec une frappe précise et puissante, avant de récidiver deux fois, portant son total à trois buts pour cette rencontre. Ce triplé vient à point nommé pour le joueur brésilien, qui avait récemment connu quelques matchs plus difficiles. Ce soir, il a rappelé à tous qu'il était l'une des stars montantes les plus prometteuses, non seulement au Real Madrid, mais dans le football mondial. Mais, à la fin de cette démonstration de force, c'est Kylian Mbappé, lui aussi joueur du Real, qui a attiré l'attention pour une raison différente. Visiblement contrarié, Mbappé a quitté le terrain avec un air agacé, ce qui n'a pas manqué de susciter des questions et des spéculations. Pourquoi était-il aussi énervé malgré cette victoire éclatante ? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette réaction. D'abord, il y a le côté exigeant de Mbappé, qui veut toujours se montrer décisif et s'attend à livrer des performances exceptionnelles à chaque match. Peut-être a-t-il été déçu de son propre impact durant cette rencontre ou frustré de voir Vinicius briller davantage ce soir-là. Ensuite, il y a la question de son positionnement et de sa place dans le collectif. Même au Real Madrid, une équipe où il rêvait de jouer, Mbappé semble avoir des attentes élevées vis-à-vis de son rôle et des décisions de l'entraîneur. Dans les équipes de haut niveau, cette pression entre coéquipiers pour être le meilleur joueur du moment peut parfois causer des tensions. Surtout pour des compétiteurs aussi ambitieux que Mbappé. Cette soirée a donc été marquée par des émotions contrastées. D'un côté, la célébration d'un Real Madrid puissant et d'un Vinicius éclatant. De l'autre, la frustration visible de Mbappé, qui témoigne de son exigence constante et de ses attentes élevées vis-à-vis de lui-même et de l'équipe. Ce contraste pourrait bien influencer l'avenir de ces deux stars au sein du club. Le Real, avec une dynamique victorieuse et un collectif en grande forme, semble plus que jamais prêt à continuer de dominer en Espagne et en Europe. En fin de compte, ce match et ses réactions illustrent une chose. Le football est bien plus qu'un simple sport. C'est aussi un terrain de jeu pour les ambitions, les rêves et parfois les frustrations des plus grands joueurs du monde. Pour Vinicius et le Real, la soirée s'achève sur un triomphe. Pour Mbappé, elle se termine sur une interrogation.